Bienvenue à tous les amis et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir les 5 carrés. Nous allons acheter l'exercice 22, 23, 24, 25 et 26. Nous allons commencer par l'exercice 22. Nous allons commencer par l'exercice développer et réduire. La première expression est radical de 2 plus radical de 7 au carré. Cette expression est sur la forme a plus b au carré. La forme développer l'a plus b au carré est a2 plus 2ab plus b2. Il y a une forme développer l'radical de 2 plus radical de 7 au carré. C'est radical de 2 au carré plus 2 fois radical de 2 fois radical de 7 plus radical de 7 au carré. C'est a2 plus 2 fois a fois b plus b2. C'est radical de 2 ou b est radical de 7. Nous allons savoir que le radical de 2 au carré c'est égal à 2 ou le radical de 7 au carré c'est égal à 7. C'est-à-dire qu'il y a une forme de radical. Nous allons dire que 2 fois radical de 2 fois radical de 7. Il y a un radical entre eux et il y a un radical de a fois radical de b. Il y a une forme de radical de a fois b. Il y a une radical de 2 fois radical de 7 et radical de 2 fois 7 c'est-à-dire radical de 14. Il y a un radical de 2 au carré c'est égal à 2 ou radical de 7 au carré c'est égal à 7. Il y a un radical de 2 fois radical de 14 c'est-à-dire 2 radicals de 14. Alors pour nous faire développement, pour réduire il faut additionner les termes semblables. Je vais prendre 2 avec 7 ou bien sûr je vais prendre 2 avec radical de 14. Parce que le radical de 14 n'est pas seulement avec un radical semblable. C'est-à-dire que le radical semblable est le même nombre au radical. radical. Alors en addition 2 et 7, il a rendu la réponse au 9 et plus 2 radical de 14. Cette expression est de la forme A plus B, facteur A moins B. Nous avons appris la forme développée la radicale de 2 plus radicale de 7, facteur radicale de 2 moins radicale de 7, radicale de 2 au carré moins radicale de 7 au carré, a2 moins b2. Quand nous avons appris la radicale de 2 au carré, la radicale de 7 au carré est la réponse au 9 et plus 2 moins 7, qui en est égale moins 5. On passe à la troisième expression, un des radicales de 7 moins radicale de 2 au carré. Aussi cette expression est de la forme A moins B au carré. La forme développée de A moins B au carré est A2 moins 2AB plus B2. Alors la forme développée de radicale de 7 moins radicale de 2 au carré, c'est égale radicale de 7 au carré moins 2 fois radicale de 7 fois radicale de 2 plus radicale de 2 au carré, a2 moins 2AB ou a2 plus B2. Radicale de 7 au carré est 7, radicale de 2 au carré est 2, ou en disant radicale de 7 fois radicale de 2, la forme est radicale de A fois radicale de B, c'est égale radicale de A fois B. Toute la radicale de 7 fois radicale de 2, c'est égale radicale de 7 fois 2, c'est-à-dire égale radicale de 14. Mais c'est un des réponses de la réponse au 9 au carré est 7 moins 2 radicale de 14 et plus 2. C'est un des réponses de 7 plus 2, c'est égale 9, puis la réponse au 9 au carré est 7 moins 2 radicale de 14. C'est un des réponses de l'exercice 22. On passe à l'exercice 23. Dans l'exercice 23, on va calculer x plus y, x moins y et x fois y. Dans la première partie, on va calculer x égale 5 radicale de 2 moins 1 ou y égale radicale de 2 plus 5. Maintenant on va calculer x plus y, x moins y ou x fois y. Je vais calculer x plus y, x plus y est 5 radicale de 2 moins 1 ou y égale x et plus radicale de 2 plus 5 ou y. Ça on va calculer x plus y. Pour calculer, on va calculer la parenthèse, on va calculer 5 radicale de 2 moins 1 et plus radicale de 2 plus 5. On va calculer 5 radicale de 2 moins radicale de 2 sont semblables. On va calculer 6 radicale de 2, on va calculer la coefficient. L'exercice 23, on va calculer la fonction, on va calculer la réponse, on va calculer le x plus y. On va calculer la réponse, on va calculer le x plus y. On va calculer la réponse, c'est égal à plus 4. Alors, x plus y égale 6 radicale de 2 plus 4. Pour calculer x-y, x est-il à 5 radicales de 2-1 ? Ou x est-il à 5 radicales de 2-1 ? Ou x est-il à 5 radicales de 2-1 ? C'est égal à 5 radicales de 2-1 qui est de x, moins radicales de 2-5 qui est de y. Pour nous faire un peu, nous allons mettre en parenthèse. Nous allons faire un calcul sur la parenthèse qui est de 5 radicales de 2-1. Et nous allons faire deux termes sur la parenthèse qui est de moins radicales de 2-5. Nous allons faire un terme semblable avec 5 radicales de 2, semblable à moins radicales de 2. Nous allons faire une coefficient de 5-1 est égal à 4 radicales de 2. Et nous allons faire un terme de moins radicales de 2-5. De manière f sheep wegen x fois y, donc si deixons x fois y avec unха x-y avec unха x-y avec unха x-y Avec unха x et unха x. Donc x fois y est égal à 5 radicales de 2-1, quantes thành 1-1 Ochentata le facteur de 2 plus 5. Chellesetu les facteurs m'all makbulent. C'est un développement de l'expression. 5 radical de 2 fois radical de 2. 2 émanent les coefficients de la coefficient. Ou radicals de la radical. Puis c'est un développement. 5 fois 1 c'est égal à 5. Radical de 2 fois radical de 2. C'est égal à radical de 2 au carré, c'est-à-dire 2. 5 radical de 2 fois radical de 2. Tout là c'est égal à 5 fois 2, c'est-à-dire 10. C'est un développement de 5 radical de 2 plus 5. 5 plus 5, c'est-à-dire 25 radical de 2. Puis c'est-à-dire un développement de l'expression. Moins 1 fois radical de 2. Moins 1 plus 1, c'est-à-dire moins radical de 2. Ou moins 1 fois 5, c'est-à-dire moins 5. Puis c'est-à-dire un terme semblable. 10 moins 5, c'est-à-dire 5. Ou moins 25 radical de 2, semblable à moins radical de 2. Puis c'est-à-dire un coefficient. 25 moins 1 c'est-à-dire 24. Radical de 2. Puis c'est-à-dire un partage. Je vais donner x égale 3 plus radical de 3. Ou y égale 3 moins radical de 3. Puis je vais donner à l'auteur de x plus y. Je vais donner 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 y plus. Je vais donner plus. Je vais donner plus. Je vais terminer le calcul. Je vais donner la parenthèse. Puis c'est-à-dire un de 3 plus radical de 3. plus 3 moins radical de 3. 3 plus 3 c'est égale 6. Ou plus radical de 3 moins radical de 3 égale 0. Alors la réponse est 6. Je vais donner x moins y. Le x moins y est 3 plus radical de 3. C'est-à-dire un de 3 plus radical de 3. Je vais donner x plus y. Le x plus y est 3 plus radical de 3. Facteur 3 moins radical de 3. C'est-à-dire un de l'expression de la forme a plus b facteur a moins b. C'est-à-dire un de l'éveloppement. Une des règles qui sont-à-dire a plus b facteur a moins b c'est égale à 2 moins b2. Yannis 3 plus radical de 3. Facteur 3 moins radical de 3. C'est égale 3 au carré moins radical de 3 au carré. C'est-à-dire un de l'éveloppement. C'est-à-dire un de l'éveloppement. 3 au carré égale 9. Ou radical de 3 au carré. Le carré peut trabler un radical. C'est-à-dire un de l'éveloppement. 9 moins 3 c'est égale 6. C'est-à-dire un de l'exercice 23. 21 exercice 24. C'est-à-dire un de l'exercice BL. Est-il vrai? Qu'un seul de 4 nombres A, B, C et D est un rationnel? Il y a mille. Parmi les 4 nombres A, B, C et D. Il faut que nous étions un peu rationnel. Il nous est-il vrai? Qu'un seul de ces 4 nombres est rationnel? Nous devons calculer les 4 nombres. Le premier nombre est A. C'est-à-dire un de l'éveloppement. Il y a un nombre de la forme A plus B au carré. Il faut que nous étions un de l'éveloppement de l'identité remarquable. La forme développée est l'A plus B au carré. Il y a une forme développée par l'A. A ou 3 au carré, plus 2 fois 3 fois radicale de 2, plus radicale de 2 au carré. Il y a 2, plus 2 fois A fois B, plus B2. 3 au carré égale 9, ou radicale de 2 au carré, c'est égale 2. Ou un de l'éveloppement de 2 fois 3 fois radicale de 2, c'est égale 6 radicale de 2. A. Il y a un calcul adapté Vous avez un terme de l'éveloppement de l'éveloppement de l'éveloppement de l'éveloppement de l'éveloppement accounts. au carré, où est A2, moins 2 fois A fois B, plus B2. 3 au carré c'est égal à 9, où radical de 2 au carré c'est égal à 2, où 1 de 2 fois 3 fois radical de 2 c'est égal à 6 radical de 2. J'aime bien le terme semblable, mais c'est 1 de 11 moins 6 radical de 2. Le nombre c'est, parce que radical de 2, facteur 3 plus radical de 2. J'aime bien le développement, j'aime bien le terme radical de 2 par 3, j'aime bien le terme radical de 2 par radical de 2. Radical de 2 fois 3, c'est 3, c'est la coefficient radical de 2, c'est 1 de 3 radical de 2. Et 1 de radical de 2 fois radical de 2 c'est égal à radical de 2 au carré égal à 2. C'est la réponse, c'est 3 radical de 2 plus 2. Maintenant, le nombre c'est 3 plus radical de 2, facteur 3 moins radical de 2. Le nombre c'est de la forme A plus B, facteur A moins B, c'est la forme développée à A plus B, facteur A moins B, c'est A2 moins B2. Il y a une forme développée à 3 plus radical de 2, facteur 3 moins radical de 2, c'est 3 au carré, moins radical de 2 au carré. Radical de 2 au carré, c'est égal à 2, et 3 au carré, c'est égal à 9, c'est 9 plus 2, c'est égal à 7. Je fais un calcul pour 4 numbres. Je vais voir si j'ai bien à 2, c'est le nombre 1. Je vais regarder par un numbre, c'est égal à 1, c'est égal à 2, c'est égal à 2. C'est égal à 2, c'est égal à 2, c'est égal à 2. C'est égal à 2. C, c'est un nombre irrationnel, et le nombre D, c'est un antinaturel. Nous avons vu que l'antinaturel est un nombre rationnel. Alors, il est vrai qu'il y a un seul nombre qui est rationnel, c'est le nombre D. Nous allons commencer par l'exercice 24, on passe à l'exercice 25. Dans l'exercice, parmi les quatre nombres suivants, quels sont ceux qui sont égaux? Dans l'exercice, parmi ces quatre nombres, quels sont les nombres qui sont égaux? Ici, dans l'exercice, il y a un nombre qui est un nombre égaux. A ou un nombre où l'e, c'est un radical de 3 plus radical de 5, facteur radical de 3 moins radical de 5. Nous avons vu un nombre sur la forme A plus B, facteur A moins B. Nous avons vu le développement, la forme développée par A2 moins B2. Il y a un radical de 3 au carré moins radical de 5 au carré. Radical de 3 au carré est 3, ou radical de 5 au carré est 5, mais la réponse égale 3 moins 5, il y a un c'est égal moins 2. Nombre de TNF, ou de la forme A plus B au carré, la forme développée par l'eau, ou est A2 plus 2 fois A fois B plus B2. Radical de 3 au carré est 3, ou radical de 5 au carré est 5, ou un des 2 fois radical de 3 fois radical de 5, le bon draphe est radicaux entre eux. Radical de 3 fois radical de 5 est radical de 3 fois 5, il y a un c'est égal à radical de 15. Si nous avons vu un terme semblable, il y a un des 8 plus 2 radical de 15. Je mets le 3 moins 5. Nombre G, un des 2 radicals de 3, facteur radical de 3 plus radical de 5, et plus 2. J'ai fait un calcul de l'HG, parmi le développement de ce produit, il y a un des 2 radicals de 3, un des radicals de 3, ou un des radicals de 5. 2 radicals de 3 fois radical de 3, le radical, un des radicals de 3 fois radical de 3, c'est égal à un des radicals de 3 au carré est 3, mais il y a un des 2 fois 3, c'est-à-dire 6. On va avoir 2 radicals de 3 fois radical de 5. Le radical, on va avoir un radical, il y a un des radicals de 3 fois radical de 5, c'est égal à radical de 15, on va avoir 2, c'est-à-dire 2 radicals de 15. On va avoir plus 2, c'est un des termes semblables, et on va avoir 8 plus 2 radicals de 15. Alors l'H, on ne peut pas qu'on travaille, on va avoir un calcul de la forme d'un entier, donc on va faire un calcul. On va avoir un calcul, on va avoir un calcul. Pour l'H, on va avoir un calcul, et plus 2 radicales de 15, on a les conjointes les nombres qui sont égaux. Nous allons à l'éclair d'exercice, il y a eu l'exercice 26. Il y a l'exercice Bille, montrer qu'un rectangle Mnop, tel que Mn égale radicale de 18, moins radicale de 8, et No égale radicale de 50, moins radicale de 32, est un carré, et que son R est un entier. Alors, il y a l'exercice, il y a l'exercice de Mn, c'est le radical de 18, moins radicale de 8, il y a l'exercice de No, c'est le radical de 50, moins radicale de 32, et que ce sont des rectangles, un carré. Pour le rectangle, il y a un carré, il y a une méthode qui a dit, il y a deux côtés consécutifs égaux. Il y a un peu, il y a l'exercice de Mnop, et il y a l'exercice de Mnop. Il y a l'exercice de Mnop. Il y a l'exercice de Mnop. Addie il No. Et si le Mn Christ armoit, il y a l'exercice? Il y a l'exercice de Mn, il y a l'exercice de Mn. Il y a une tile qui Basex, la radicale de 18, moins radicale de 8. Et quand il y a uneẽ, la radicale de 18, moins radicale de 8, utiliser la simplification de 2ème, preserved le radical Efféfice de Mnop. Il y a l'exercice. il y a un arrow, qui devient fortement en facteur premier. Il y a un arrow, il y a deux fois 3 au carré, et il y a un chamé. Le 2 au cube a un exposant impaire, donc c'est 2 au carré fois 2. Maintenant, on a calculé le 3 au carré de la barrateur radicale et le 2 au carré de la barrateur radicale. Il y a un exposant impaire. Le premier radical a un 3 au carré de la barrateur radicale. Le deuxième radical a un 2 au carré de la barrateur radicale. Il y a deux radicaux semblables. Il y a une jume et la coefficient est égale à un radicaux de 2, c'est-à-dire le radicaux de 2. Ici, on va à Mn. Au niveau de la N O, le N O se trouve radicale de 50 et radicale de 32. Aussi, pour le calcul de la N O, on a simplifié la toute l'un de ces 2 radicaux, c'est-à-dire les 5 au carré de 32 en facteur prime. 5 est 2 fois 5 au carré ou 32 est 2 exposant 5 Quand vous voulez dire que l'exposant 2 est impaire, c'est 2 exposant 4 fois 2 5 au carré est un exposant paire de la varade radicale ou 2 exposant 4 est un exposant paire de la varade radicale 5 au carré de la varade radicale 5 ou 2 exposant 4 de la varade radicale 2 au carré, c'est-à-dire 4 Ce sont des radicaux semblables qui sont dans la varade radicale 2 et la varade radicale 2 Cela permet de dire que l'exposant est en jumelle jusqu'à la coefficient 5-4, 5-4 égale 1 La réponse est que l'exposant est de 1 radicale 2 et que l'exposant est de 2 radicales 2 Je l'apprends que l'mn et l'no sont en gros Ce sont deux côtés en rectangle et deux côtés en gros On a dit qu'un rectangle qui possède deux côtés consécutifs est un carré. Nous avons un rectangle Mn au P. Le Mn est un rectangle Mn au P. Il y a un rectangle Mn au P. Il y a un rectangle, il y a un rectangle. Le Mn au P est un carré. Il y a un rectangle Mn au P. Il y a un rectangle Mn au P. Il veut que sonnage est un triangle Mor zebra. Donc je vais entrer sur le Mn au P, il y a unordre. C'est discretique. On a du mode japone sur le dirige. Même si c'est le Mn au P est-un carré, c'est le même sur le Mn au P. C'estnesday que sonnage est un autre casque. Je vais faire pour chanter un rectangle que La formule est que l'air d'un carré est égal à côté t au carré. On peut dire que j'ai l'air d'un carré dans le cadre du carré. Dans le calcul, on peut dire que l'air d'un carré est un carré ou j'ai l'air. L'air d'un carré, comme nous, est un côté t au carré. Donc l'air d'un carré mn au carré, c'est que l'air d'un carré mn au carré, c'est égal à 2. L'air d'un carré est un carré naturel. Donc nous avons terminé l'exercice. Merci pour votre attention.